Hey! Salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carly's Cooking. Dans cette vidéo, je vais manger ce que la personne devant moi décide pendant 24 heures. C'est une vidéo que Isaac a fait la semaine dernière sur sa chaîne et vous avez été tellement nombreux à nous demander dans les commentaires que je fasse la même chose que c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. Les règles du jeu sont très très simples. Durant toute la journée, pendant 24 heures, je vais me rendre dans des restaurants service au volant et je vais commander exactement la même chose que la personne qui est devant moi. Moi, je suis très curieux de savoir comment va se dérouler ma journée. Est-ce que ce que je vais manger va être satisfaisant? Est-ce que je vais aimer ça? Et surtout, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, je ne mange pas de viande. Alors ça, ça rajoute un petit stress supplémentaire. Mais avant de commencer, si toi qui es derrière ton écran, tu es ici pour la première fois, abonne-toi pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et surtout parce qu'ici, à toutes les semaines, j'adore te surprendre avec des vidéos qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h45. J'ai très très faim, alors je ne vais pas prendre une seconde de plus et on va se rendre ensemble au premier restaurant. Il y a Isaac qui m'a rejoint. Lui a déjà pris son petit déjeuner. Et là, on est à l'endroit où je suis le plus susceptible de trouver quelqu'un qui va manger quelque chose pour le petit déjeuner. Je suis au Tim Hortons. Et là, il y a quelqu'un qui est juste devant moi, alors on va le suivre. Je suis vraiment curieux de savoir ce que la personne qui est devant moi va commander. Et comme toi, je n'aime pas le café, alors j'espère que la personne ne va pas commander du café. Mais bon, c'est quand même le matin où un bagel avec du bacon. Ah non, mais ça, c'est toi qui l'a eu au McDo. Moi, je ne veux pas de bacon. Je vais vous montrer parce qu'il y a quand même une grande file d'attente. Et la personne qui est juste devant nous, ça semble être une femme. Et elle est seule. Tu sais quoi? Chaque personne là devant toi aurait pu être un candidat potentiel pour une bonne surprise. Si vous aimeriez que je refasse une partie 2 de ce type de vidéo avec une version un peu différente, explosez-moi le compteur des pouces en l'air parce que moi, honnêtement, je trouve ça trop drôle. Moi, je trouve ça stressant, hein? Oui, c'est quand même un peu stressant. Oh là là, c'est elle qui va commander maintenant. Elle parle. Tu entends quelque chose? Non. Oh, c'est ton tour! Bonjour. Bonjour, j'aimerais prendre exactement la même chose que la personne devant moi a commandé, s'il vous plaît. La roi, la même affaire? Exactement la même chose. Je vais le faire, là, je vais regarder, là. Dites-moi pas c'est quoi? Je vais juste le prendre. Je vais prendre la même, même, même affaire qu'elle. La même, même, même affaire qu'elle. Je vais regarder ce qu'elle a, là. Prenez votre temps, tout va bien. Tout va bien, mais ne partez pas. J'espère qu'elle a fait le bon choix, par contre. Ben là, là, toi, là, c'est vous, là. Moi, je fais confiance à la vie, vous savez. C'est parfait de faire confiance à la vie comme ça. Ça vaut que tu te chaises. Oh, mais elle était trop drôle, la dame. Elle paye. Non, non! Il y a une boîte énorme. Oh, là, là. Oh, je pense qu'elle a fait vraiment un bon choix. Oh, mais pourquoi j'ai déjà pris mon petit déjeuner? Ça continue. Oh, my God! Elle a pris des boissons, mais XXL. C'est trop drôle. Mais c'est génial, cette vidéo, en fait. C'est trop drôle. Ah oui, j'adore ce concept. À toi. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. Oui. Merci. Wow, là, là. Mais est-ce que vous avez vu cette boîte énorme de donuts? Attends, je te la laisse. C'est trop drôle, en fait, de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas manger. C'est hyper excitant. C'est une boîte surprise. C'est moi qui fais confiance à la vie. C'est moi qui fais confiance à la vie. C'est parfait, ça. Wow! Merci beaucoup. Oh, my God! On a deux boissons glacées. Ça a l'air trop bon. On va aller le déguster tout de suite. Alors, pour 20,09$, est-ce que tu veux savoir qu'est-ce qu'on a eu? Une énorme froide de donuts. Alors, il y a la roue de tracteur que moi, j'adore. Il y a les bostons à l'érable. Il y a aussi ceux au chocolat. Celui-là, ça va être ton préféré parce qu'il y a de la confiture aux fraises. Est-ce que tu as encore faim malgré que tu n'as pris ton petit-déj? Ah oui. Mais moi, je pense que tu veux celui-là avec la pomme. Allez, tu peux le prendre tout de suite. Regardez, mon préféré. Et moi, c'est clair que je vais prendre ça ici, la roue de tracteur. C'est vraiment mes beignes préférées. Ton challenge commence bien. Trop bien. Ça, ça veut dire qu'on peut manger tous les deux, chacun 6 donuts aujourd'hui. Mais on veut savoir qu'est-ce que tu as comme poisson. Oui. On a eu le cappuccino glacé au Oreo. Regardez ça, je vais vous l'ouvrir. Il y a le cappuccino glacé avec de la crème fouettée et du Oreo. Regardez ça, ça a l'air tellement bon. Je vais prendre une grande gorgée. Comme je vous l'ai dit, je n'aime pas le café, mais là, comme ça, ça a vraiment l'air d'un dessert. Ça a l'air très, très bon. C'est super bon. Ça goûte chocolaté. Ah oui, ça goûte super bon. Et ça, c'est quoi? C'est un jus d'orange? En fait, ça a l'air d'un jus d'orange, mais c'est aussi glacé. Ça s'appelle givré tropical. Et pendant qu'Isaac est en train de manger son donut, dites-moi en commentaire quelle est votre saveur de donut préférée en commentaire. Wow, ça, c'est vraiment très, très bon. Ça goûte un petit peu l'orange. Il doit y avoir des fruits tropicaux, je ne sais pas, de l'ananas ou de la mangue. C'est vraiment très, très bon. Qu'est-ce que tu as mieux entre les deux boissons? Donc ça. Ça, ok, ben prends ça. Moi, je vais terminer le café glacé et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le lunch. Je suis arrivé au IW parce que c'est l'endroit où je suis le plus susceptible de pouvoir manger quelque chose qui va être végétarien. Parce qu'ici, ils ont deux options. Je les ai goûtés avec Isaac. Ils sont super bons. Par contre, il y a juste un petit problème. C'est qu'il n'y a absolument personne en ce moment au service au volant. Donc, je vais m'arriver de patience et je vais attendre qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oh, regardez, c'est trop bien. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire une de mes recettes. Un petit like. Et si toi, tu ne me suis pas encore sur mon compte Instagram, je te l'ai mis juste ici. Ça y est, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. On va suivre. Il y a une maman avec un enfant. Je n'ai pas vu plus de personnes à l'intérieur. Par contre, je suis un peu inquiet parce que c'est une grosse voiture. Je me dis que peut-être il pourrait commander pour plus que deux personnes. On va voir. Ok, ça a l'air d'être à mon tour. Un moment, c'est super. Je vois qu'elle est en train de payer. J'espère qu'ils ont commandé quelque chose de végétarien pour que je puisse manger parce que j'ai super faim. Bienvenue, ça a l'air de la prise. Tu prends votre commande? Oui, bonjour. J'aimerais prendre exactement la même commande que la personne qui était juste avant moi. Les capines avec le burger, c'est dans maillot, c'est dans ketchup? Je vais prendre exactement la même chose qu'ils ont pris. Je n'ai pas dit pour les potes fromages. Exactement comme eux, ils ont pris. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Non, ça va être tout. Vous n'avez pas avancé, merci. Ok, merci. Ok, je n'ai absolument rien compris de la commande qu'ils ont prise. Il m'a posé une question par rapport à du fromage. J'ai juste demandé exactement la même chose qu'eux. Mais je ne sais absolument pas ce que je vais manger. Honnêtement, c'est hyper long. Ça doit faire au moins 7 minutes qu'ils attendent pour leur commande. Je crains le pire. Ils ont eu un sac. Il y avait un deuxième sac. Je pense qu'il y a de la nourriture pour plus que deux personnes là-dedans. Ça va être à moi. Ok, j'y vais. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose que je vais pouvoir manger là-dedans. J'ai trop faim. Bonjour, ça revient à 18 et 38, s'il vous plaît. Oui, merci. 18 et 38 pour une commande que je n'ai absolument pas choisie. Mes pieds, ils viennent de se replater. C'est vrai? Je vais vous le voir sur YouTube. Oui. C'est vous qui avez commandé juste avant moi? Ne dites-moi pas ce que vous avez commandé, mais je vais manger exactement la même chose que vous. Oh my God. Tu as acheté Gattenbergers pareil, tu n'as pas encore fait ça. Oh non, ce n'est pas vrai. Gattenbergers. Ok, dites-moi un peu plus. Je vais découvrir ça. Cinq? Oh my God, il y a cinq hamburgers dans la commande. J'ai chaud là, c'est terrible. Ok, je vais aller voir ça, je vais voir ce que vous avez commandé. Merci. Ciao, ciao. Oh non, le sac est déjà plein. J'ai chaud en fait, j'ai l'impression d'avoir commandé de la nourriture pour comme cinq personnes. Merci beaucoup. Je pense que ça fait longtemps que je n'ai pas eu aussi chaud dans une journée, je peux vous le dire. Alors, dans la commande, il y a eu un, deux, trois, quatre, cinq burgers. Ici, j'ai un premier burger qui n'est pas végé. Ici, un deuxième burger et qui est rempli avec du bacon. Ça ne va pas bien du tout. Ok, et les trois autres burgers qui restent sont tous la même chose, donc des burgers avec fromage et du bacon. Je suis dégoûté sur cinq burgers. Il n'y en a aucun que je peux manger en entier. Je vais devoir retirer la boulette et le manger seulement avec le pain et le fromage. Je peux juste vous dire, en plus de ne pas pouvoir manger de burger, je n'ai même pas rien à boire. C'est vraiment un lunch horrible. Bon, bien, je vais au moins garder les cornichons avec les oignons. Je vais retirer la boulette avec le bacon. Oh non! Mes oignons sont tombés. Et voilà mon lunch pour ce midi. C'est le burger le plus triste que j'ai mangé de ma vie. Mais puisque je n'ai rien d'autre à manger ni à boire, je vais quand même le manger parce que j'ai ultra faim. Bon, bien, j'ai rajouté la deuxième boulette dans ce burger. Je vais glisser ça dans le sac ici. Et bien sûr, on ne va pas faire de gaspillage. Je vais aller porter ça à ma soeur. Ils vont être trop contents. J'espère que vous avez faim. Voilà. Bon lunch. Bye bye. Il est 16h30. Je suis en train de faire du shopping avec Isaac. Et comme vous l'avez vu, mon lunch n'était absolument pas satisfaisant. Alors j'ai décidé d'aller me chercher une petite glace. Il y a déjà plusieurs personnes qui font la file. Alors je vais aller me mettre derrière la dernière personne. Et on va voir ce qu'il va choisir. Là, maintenant. J'ai comme l'impression que je vais devoir manger comme le monsieur ici, là. Qui est en bleu. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il va choisir. Sauf que là, le monsieur a commandé. Ça veut dire qu'il faut que je mange comme la dame, en fait. Bonjour, je vais prendre exactement la même chose que madame a commandé. Comment est-ce qu'il va choisir? Comment est-ce qu'il va choisir? Ah, et toi, tu t'es pris quoi, la pamplemousse avec quoi? Le citron. Ah, chanceux. Je suis dégoûté. La personne que je suivais, c'était un mec. Il s'est pris une glace au chocolat au lait. Ça avait l'air trop bon. Et à la dernière seconde, ils ont changé de tasse. Et c'est la dame qui a commandé après. Donc, j'ai été pris pour prendre la même chose qu'elle. Et c'est une glace à la pistache. Et regardez-moi cette couleur. C'est horrible. Je ne vous dirai pas à quoi ça me fait penser, mais je vais devoir la manger. Non, ça va. C'est très bon. Souvent, la glace à la pistache, ça peut avoir un goût super artificiel. Là, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas en manger ma glace en paix, tranquille. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. Il est 19h30. Le soleil est en train de se coucher. Et nous, on est au McDonald's. Là, je sais, je prends un gros risque parce qu'il y a très peu de plats avec du poisson ou que je peux manger ici. Mais je suis très curieux de savoir qu'est-ce que le destin me réserve. Alors, allez, on y va. Bon, déjà, je peux vous dire, je n'ai pas eu besoin d'attendre une seconde. Il y a toujours des gens au McDo. Alors là, il y a une fille qui est seule devant moi. Et je suis très curieux de savoir qu'est-ce qu'elle va manger. Et surtout, qu'est-ce que moi, je vais manger. Elle est déjà en train de commander. Ouais, mais ça a pris comme une seconde. Elle savait déjà ce qu'elle voulait. Ça, c'est clair, en tout cas. À mon tour. Bonjour, je suis prête à vous de commander. Oui, bonjour. J'aimerais prendre exactement la même chose que la personne devant moi a commandé. T'en fais avec la même boisson, il y a des mêmes servies? Exactement la même chose. Alors, fais-tu content? Oui, ce sera tout. Merci. Mais ce suspense à chaque fois, c'est trop drôle, en fait, de ne pas savoir qu'est-ce que tu vas manger. Là, ça fait bien cinq minutes qu'elle attend sa commandant. Ça a été hyper rapide à commander, mais là, pour le coup, il n'y a rien qui se passe. Ah! Ils ont ouvert la porte. Elle paye. Il y a un sac. Il y a quelque chose dans un verre. Oh! Et il y a un deuxième verre. Je suis vraiment toujours trop curieux de savoir qu'est-ce que la personne a commandé. J'espère qu'elle a fait un bon choix. Oh! Bonjour. C'était combien? Quinze soirs fort. Je vois mon petit sac. Merci. Oh! Bonne journée. Merci! Génial! J'ai mon dîner pour ce soir. J'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Alors, c'est l'heure de vérité. Wouhou! Je suis trop chanceux! La fille a pris un filet au fish. Je vais pouvoir manger quelques jours ce soir. C'est trop bien. Regardez-moi ça, ce petit carré de poisson avec le pain et la sauce que j'adore. J'ai l'impression d'être un enfant à Noël qui découvre ce cadeau. Alors, pour boire et la brille, un Coca-Cola. Ça fait du bien parce que ce midi, je n'avais rien à boire. Là, au moins, j'ai une boisson gazeuse et... Non, mais ça, c'est vraiment la totale ce soir. Une poutine avec du fromage et de la sauce. Ma malchance de ce midi s'est transformée en bonheur pour ce soir. C'est trop bon, la poutine. Et pour un total de 15 à 61, elle s'est pris un mec fleuri. Mais la fille, elle était incroyable, quoi. Elle a pris tout ce que j'aurais voulu manger. C'est trop cool. Hum! Mais c'est trop bon. Alors là, moi, je peux juste vous dire une chose. Je me suis éclaté à faire cette vidéo où je ne savais absolument pas ce que j'allais manger durant la journée. Merci de m'avoir recommandé de faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous aimeriez me voir faire pendant 24 heures pour une prochaine vidéo. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao!